Yo tout le monde, aujourd'hui il est parti pour une petite vidéo sur le nouveau mode, enfin le nouveau mode, le mode a un peu disparu, le mode braquage du Clash Royale, il est là depuis un long moment, mais il n'existe quasiment pas, on ne le voit presque pas, et j'avais envie de vous donner quelques conseils dessus, parce qu'il y a un défi sur ce mode, alors bon, le défi est avec un nombre de défaites illimité, donc dans tous les cas, ça devrait bien se passer pour vous, mais ça me semblait quand même intéressant de traiter un peu ce mode de jeu, et voir qu'est-ce qui est un peu fort, qu'est-ce qui est badass, et qu'est-ce qui est un petit peu moins bien dans ce mode de jeu, c'est parti. Dans ce mode de jeu, ce qui est très important, déjà on est en mode défi sur le tirage, mais peu importe, c'est que vous n'avez pas de bâtiment, vous n'avez pas de tour, vous n'avez qu'un coffre, le fait de n'avoir qu'un coffre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous faudra des trucs qui tapent les troupes en face, il faut tout le temps prendre le truc, par exemple ici, Golem de Glace c'est un très mauvais choix, il faut prendre le truc qui tape les troupes, que les trucs qui tapent les troupes, que les trucs qui sont compliqués à gérer, parce qu'en fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que vous n'avez pas de tour chez vous, et ça, ça change beaucoup de choses, Vous allez vite comprendre pourquoi, donc on va reprendre l'archet magique, en fait, l'adversaire, lui, l'avantage que vous avez en défendant, c'est que vous pouvez mettre vos troupes à l'endroit où vous avez envie, ok ? Donc là, vous avez un terrain, vous avez des unités, et là, vous pouvez vous mettre vos troupes là où vous avez envie pour défendre, par exemple, là, on va mettre les gobelins, mais ce sera les gobelins seuls contre le monde, donc je vais juste rajouter une machine volante, le coffre va prendre quelques dégâts, bon, c'est pas très grave, ça vous montre un petit peu une idée de quoi ressemble le jeu, là, on peut refaire ça, on peut envoyer ça, à gauche, je vais aller, là, le gomme de glace, il y a juste permettre de tampon un peu mon archéologique, mais il n'y a rien d'exceptionnel, l'armée de squelette a un très bon choix, vous avez, par exemple, parce qu'ici, elle va permettre de faire de la value, de gérer directement mon cher gobelin, et aaaaaah, j'ai un petit peu raté, j'en ai raté, bon, c'est pas grave, on va mettre le fantôme royal, ok, ça tombe, petite machine volante, pareil, vous voyez, l'armée de squelette, il n'y aura pas à votre tour ni rien pour la gérer, donc il va falloir avoir des unités qui vont faire suffisamment mal pour pouvoir le gérer, ou alors, bah, tampon un peu avec le fait que votre bâtiment, il a beaucoup de points de vie, donc voilà, on tampon, on tampon, on tampon, la machine volante va tampon, là, à partir du moment où vous avez bien tampon, donc là, on va continuer à tampon encore un peu, on met bien plein d'AOE, lui, il met son, c'est fripon, mais c'est pas très grave pour nous, on va pouvoir commencer à partir directement sur un premier push avec le géant gobelin, là, il a de nouveau son armée de squelette, donc voilà, c'est déjà s'étendu, c'est très très match-up dépendant également ce mode, alors moi, je vais pas vous mentir, c'est un mode que j'aime pas, je l'aime pas pour plein de raisons, mais je vais vous les expliquer un petit peu pourquoi j'aime pas ce mode, on va utiliser un petit bout de feu là-dessus, à gauche, j'ai une volante, en fait, je trouve que c'est très match-up dépendant, c'est beaucoup dépendant du match-up, surtout en défini du tirage, et du coup, c'est, bah, vous avez pas vraiment de contreplay, juste, bah, vos unités, elles vont aller avancer vers un coffre en face, et puis, soit vous avez les bonnes unités, donc vous avez des unités qui vont justement vous permettre de faire de la value, comme là, par exemple, l'arche magique, très très bonne carte, l'arche magique, qui va permettre de faire constamment de la value sur l'adversaire, et on va pouvoir, voilà, faire des trucs sympas, par exemple, ici, là, il a claqué l'armée de squelette, donc nous, bah, en plus, il a claqué l'armée de squelette sur Royal Ghost, donc là, on sait qu'il a plus l'armée de squelette, on va pouvoir bourrer, on remet le géant gobelin plutôt, son fuite barbare, c'est pareil, vous avez plus la puissance du truc c'est-à-dire que là, il n'y a rien d'autre, voilà, il n'y a pas de unités, il n'y a pas de trucs comme ça, donc forcément, elle va pouvoir faire des bons dégâts, derrière, par contre, il va devoir gérer ma machine volante, moi, j'ai un gobelin, donc je me permets de renvoyer un gère, ah, petite erreur, petite erreur, vous voyez, là, j'ai mis une troupe, une troupe qui ne tape pas les unités, et voilà, ça, c'était mon erreur, parce que, bah, du coup, ça va lui permettre de faire du contre-push, et de pouvoir vous mettre pas mal de dégâts, donc, quand c'est comme ça, on va juste mettre une machine volante, et on va essayer de garder, on va mettre un marché magique à droite, très probablement, voilà, pour que... Ok, il a mis son fil de gobelin pour rien, c'est nickel, là, on fait de la full def, on tue son chasseur, on va se faire son fil, le fil va exploser sur la tour, mais c'est pas très grave non plus, parce que là, on va pouvoir le gérer avec notre arche magique, notre fantôme royal, on prend des dégâts, certes, mais vous avez vu, on a toujours un avantage, en termes de dégâts sur l'adversaire, la machine volante, de nouveau, qu'est-ce qui a fait mal à l'adversaire, qu'est-ce qui lui a fait mal, va la machine volante, à chaque fois, c'était la machine volante, incroyable carte, la machine volante, c'est également dans ce mode de jeu, donc là, on peut se repermettre de mettre ça, on va sur la compagnie avec un deuxième arche magique, ou une autre machine volante derrière, lui, de toute façon, ce qui va vouloir faire quoi, c'est mettre un bûcheron dessus, on n'a pas spécialement vu de sort en face, donc on va pouvoir spammer un peu comme ça, voilà, hop, hop, lui, on bloque, on fait en sorte que les arche magiques gèrent l'armée de squelette, c'est vraiment ça qui va nous embêter, et voilà, l'arche magique survit, l'arche magique vit, l'arche magique d'une vie, et là, on peut spammer, les JT volantes sont fortes aussi, vous pouvez les mettre au milieu, comme ça, du coup, ça fait super mal, il a les gobelins sur son bâtiment, là, il est pas bien, il est pas bien du tout, et la première victoire qui passe. On va aller faire les autres matchs, que vous voyez vraiment bien, qu'est-ce qui est important dans ce mode de jeu, qu'est-ce qui fait que ça marche, ou que ça ne marche pas, simplement, en fait, simplement ça, donc un peu d'or qui est récupéré, et on est reparti tout de suite, let's go, let's go, let's go. Alors, on a du géant squelette, ou ça, donc là, les deux sont très bien, on va prendre le géant squelette pour la forme, là, pareil, on lui laisse le golem, un golem vraiment pas bien dans ce mode de jeu, ça perd vraiment pas bien non plus, ils vont, ils servent à rien, on va se mentir, ils servent à rien, et le squelette, bah, c'est moins bien que les gobelins, simplement, donc là, par exemple, là, on lui a fini de main, elle va être dure, elle va être très dure, sa main, on va voir un peu le reste de la partie, mais il y a moyen que ce soit compliqué pour lui. Potentiellement, il va partir en golem first, ok, géant, on va partir en géant dessus, non, ok, il y a une cycle de squelette, donc je vais attendre un peu, toujours, ok, géant squelette. A de l'auté qu'il faut répondre sur chaque unité, dans ce mode de jeu, parce que sinon, sinon, c'est la galère, sinon, vous les perdez, quoi. Ah merde, je vais peut-être perdre mes gobelins, déjà, ouais, bon, c'est pas grave. Alors, là, on va mettre un géant, ça, chasseur, B à gauche, Ah ok, là, on a un mini push, ok, il défend avec le bûcheron, c'est bien joué, parce que ça va défendre parfaitement le bélier, et là, l'archéologique, donc là, mine de rien, c'est compliqué, parce qu'il a quand même réussi à avoir des bonnes cartes de son côté, nous, c'est vrai qu'on lui a donné des cartes un peu toutes pétées, mais, lui, là, il s'y apprend des trucs sympas, donc ça compense un peu, évidemment, donc là, on va juste mettre des gobelins, j'ai en ce qu'il y a dessus, il décide de mettre des gargouilles, donc nous, on va les gérer aux chasseurs, dès qu'elles approchent, voilà, hop, petit chasseur, là, les sapeurs, je le dis, on s'en fiche, vraiment, là, ça va être dur pour lui, parce qu'il va devoir gérer le contre-push de tout ça, il claque l'arché magique, je vais pas mettre une roquette juste pour ça, ça me semble un peu forcé, quand même, on dit que ça va prendre la gauche, mais je gomme l'ingéant, voilà, ça va pouvoir mettre un bon push, nickel, ça se prend ma chouaille sur la tête, d'ailleurs, on a le genre de géant squelette, hein, qui va pouvoir faire le travail, bah, ah, géant goblin, c'est pas incroyable, c'est pas incroyable, 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 malheureusement, ouais, c'était pas fou, on va refaire un truc comme ça, comme ça, tu reviens là, vous pouvez tous gérer par le chasseur, ouais, ok, géant squelette vie, oui, quel survie de géant squelette, maintenant, on a un deuxième géant squelette à droite, le problème, encore une fois, c'est son arché magique, mais cette fois-ci, il va se prendre la bombe, donc ça, c'est cool, il va devoir mettre un bûcheron, des trucs comme ça, sur mon... ouais, du coup, il va prendre le tarif, et là, normalement, il est pas bien, parce qu'il a plus trop d'unité, justement, pour gérer les notes, il va devoir remettre les gargouilles, ah, les gargouilles, on le sait que tu vas vouloir mettre les gargouilles, nous, on le protège un max, notre chasseur, parce que, bah, justement, le dart, pareil, il faut qu'il tombe, il faut qu'il s'attombe, le dart, une fois que le dart est tombé, vous avez vu, c'est sa peur, ils perdent les legs pour rien, ils servent à rien, mais à rien du tout, ces sapeurs, c'est hallucinant, ils les utilisent, mais vraiment, on s'en fiche, de prendre 60 dégâts, on a déjà mis plus de dégâts que lui, alors que nous, c'est notre premier page qu'on arrive à mettre sur le bâtiment, et là, encore, il est à l'arché magique, l'arché magique, il est en train de faire un travail d'une vie, il est en train de faire un travail de démarche, il est en train de bâtir un empire, l'arché magique, c'est ça qu'il faut voir également, alors là, le géant squelette, il meurt, on est bien, on est grave bien, de toute façon, il y a la bombe, on a tout, on a gagné, voilà, 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 les petits sapeurs et le golem qui l'ont mis dans la PLS, qui l'ont mis extrêmement mal, et on est reparti, pour faire la suite, évidemment, pour faire les 6 victoires dans ce mode, alors le coffre, oulala, oulala, 130 d'or, à tout moment, on max compte, à tout moment, là, entre les deux, c'est pas facile, je vais quand même plutôt prendre le bélier, les gargouilles me semblent un petit peu plus fortes également, je vais dire, j'ai une tailléenne assez forte, séisme vraiment pas bon dans ce mode, pas bon séisme, pas bon, allez, let's go, alors, 10.000 HP, 10.020 HP contre 10.020 HP, qui l'emportera, on a du bouleiste, 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 on a bouleiste, arche et magique, royal ghost, alors, il nous a fait du fantôme, j'ai en royal, c'est pas très sympa, donc, pour l'instant, c'est pas grave, mais c'est quand même pas très sympa, on va faire un truc comme ça, oulala, on va faire d'accord, c'est une utilisation du séisme, ah bah, il n'y a plus de, ohlala, le tarif, il prend un tarif, il va devoir gérer le royal ghost, donc, il a son chasseur qu'il a utilisé, il ne l'aura plus pour le pêche à droite, le chasseur, c'est ça qu'il faut voir également, j'utilise le genre royal juste pour tant qu'il tient, simplement, et pour recycler mon deck, parce que ça va galère, c'est pas non, on va pas se mentir, petit plus de flèche là-dessus, faut tuer les flipons, on va tuer tout ça, voilà, voilà, c'est pas mal, l'archi magique, l'archi magique une fois, l'archi magique trois fois, l'archi magique quarante fois, il fait mal, mais est-ce que ça suffit ? on a mis quelques dégâts, on a mis quelques dégâts, c'est déjà ça, on va mettre un fantôme royal derrière ça, ah, il reclate son chasseur, ouh, je l'aurais pas fait, ouh, je l'aurais pas fait, c'est un choix, c'est vraiment un choix, on va défendre le bouddhiste, il va dans l'alpha gauche, ok, il défecte ça, oulala, ouh, ok, c'est vrai que c'est un choix, ok, la partie, l'archi magique à gauche, alors, ah bah, il fait pas la gauche, à droite, en fait, l'archi magique, il a pas envie d'aller à gauche, c'est pas quelqu'un qui va à gauche, l'archi magique, vous le saurez, hein, au cas où, je prends le gros dégargouille là-dessus, et évidemment, je démonte avec le royal ghost, la stratégie, bien impliqué, ouh, il aille à droite, il a une sorcière, ce qui peut être pas mal, sauf qu'il y a un bouddhiste, il a mis contre le bouddhiste, donc c'est pas le meilleur bail, c'est un bail, mais pas le bon, parce que, bah, voilà, le bouddhiste, il fait trop trop de value, et là, on peut voir, c'est beaucoup plus intéressant pour nous de mettre un bouddhiste à gauche, de nouveau, regardez la value du bouddhiste, il est archi magique, quoi, sinon, le bouddhiste, il protège tout le monde, oh, là, 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 bon, bah, je crois que c'est fini, oh, séisme, mais non, non, pas séisme, ça marche pas, ça fait pas de dégâts, ça, c'est, c'est le pic, voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, il ne peut rien faire, du coup, bouddhiste archi magique, bouddhiste archi magique, et lui, bah, il y a des cartes, des cartes qui marchent pas bien, des cartes qui marchent pas bien, et du coup, c'est chagrin, il est team chagrin, tout de suite, là, il est pas bien, et on va vous refaire, refaire le pic, et vous allez voir, de nouveau, c'est incroyable, mode de jeu, alors, les bats, deux très bons choix, deux très très bons choix, quand même prendre la mousquetaire, mais les deux sont bien, alors là, il n'y a pas photo, là, non plus, je pense, je sais pas, parce que foot, ça va faire mal à la même musc, mais en même temps, elle est dramatique, ouh, vous voyez, on lui fait le séisme, il a quand même pas une main dégueulante, et à part séisme, le reste, c'est correct, squelette, c'est correct, c'est pas incroyable, mais c'est correct, géant, golem d'électure, je pense, voilà, bon, bah, c'est nul, mais c'est peut-être la moins pire des win conditions, ok, géant royal front map, j'avais hâte de voir ce qu'il va mettre avec, il joue foudre, donc il faut que je fasse un minimum gaffe, voilà, ok, il peut pas faire du foudre, en fait, là-dessus, c'est pour ça que je fais ça, ok, il faut vraiment que je tue, cet archi magique, sans qu'il tue tous mes gobelins, encore une fois, un archi magique qui pose énormément de problèmes, à lui seul, à lui seul, il pose les problèmes d'un empire, par contre, on a quand même 2-3 troupes chez lui, je tiens à le dire, ah non, c'est déjà fini, bah voilà, j'ai hance de une belle partie, oh là là, on a apprécié, surtout le moment, à la minute 2, à la minute 2.02, le moment où on l'a battu, c'était un bon moment, après 58 secondes de jeu, c'est vrai qu'on avait bien kiffé, ce moment-là, ok, très bien, ok, très bien, je comptais pas, que ce soit aussi rapide, mais pourquoi pas, pourquoi pas, on redébloque le coffre, et on est reparti, on est reparti avec les mêmes conseils, donc ici, plutôt les gargouilles, ils étaient vraiment très forts dans ce mode de jeu, plutôt la boule de feu, très fort aussi, boule de feu, là, on a une carte qui tape, une carte qui tape pas, et bien on va prendre le mineur, et là, c'est pareil, les esprits de feu, à quoi que ça peut m'embêter, mais on va quand même plutôt prendre ça, et c'est parti, let's go, il a utilisé les gobelins, donc on a notre arche magique qui a été utilisé, on est parti, on va faire un premier patch avec notre gobelin gérant devant l'arche magique, on a essayé de protéger un max, on va voir quelles sont ses réponses, donc pour l'instant, il a chasseur, je vais encore protéger un max avec le prince, comme ça il aura beaucoup de mal à nez, ah, ça c'est embêtant, ça c'est embêtant, c'est pas cool ça, c'est pas cool du tout, heureusement l'arche magique fait du travail, allez l'arche magique, par contre il faudra pas que tu ailles dans le jeu en squelette, c'est vraiment sympa, tout ce que je te demande, tue le, tue le, ouais, un chasseur en main, c'est pas mal, tu laisseras mes prochains bébés en vie, un chasseur, tu es sympa avec eux, allez c'est parti, on a poche, let's go, là c'est le moment où c'est intéressant d'envoyer un mineur, ok, il met ses esprits juste pour, pour ça, une gargouille, ça va, ça va, ça va, ça va, honnêtement ça va, oh l'arche magique, le travail qui est en train de faire à gauche, allez tu les, tu les, ouais parfait, allez courez lui après, vous êtes des barbares d'élite après tout, un seul s'est sphira, bah voilà, il a déjà plus de maison, c'était déjà la galère pour lui, après une minute de jeu réel, l'arche magique encore une fois, en MVP, il a démoni les goblins, il a dégommi les chasseurs, il a dégommi tout le monde, voilà l'arche magique, MVP, le cochon, il a pas suffir à diff, et pareil le mineur, vous avez vu, il a tanké l'esprit de feu, il a mis des dégâts monstrueux, mineur, voilà, mineur très très bonne carte également, en ce mode de jeu, l'arche magique, on le reprend de nouveau, évidemment, là, très choix, très compliqué, honnêtement les deux sont très bien, je vais quand même prendre Boullis, mais les deux sont très bien, là on lui laisse, on lui laisse le gros truc, et on va prendre le fusquelet, pareil, les cochons royaux, vraiment pas très fort, cochons royaux, nul, enfin moi je veux dire, les mewink auditions dans l'absolu, qui font pas de dégâts, ou des trucs comme ça, moi je vous conseille, passez, passez, pas trop, pas trop leur donner d'intérêt, là, là il va mettre quelques dégâts, mais, enfin en vrai, moi je m'en fiche un peu, on est parti sur un marche magique derrière, alors peut-être qu'il a une boule de feu, un truc comme ça, on ne sait pas encore tout, je vais sûrement envoyer quand même un, golem de glace, ouais, golem de glace, si vous allez le monter plutôt vers le milieu, essayer de pas trop donner de value sur ses sorts, il en met, ok parfait, ça on l'a découpé, on va pouvoir mettre un truc à droite du coup, on va pouvoir envoyer un bouleiste, protéger l'arché magique, il a vie, il vit, il survie, trop fort cet arché magique, on n'a pas un fusquelet, ça va être embêtant pour lui ça, remettre l'arché magique à droite, on pack bien, c'est important de bien packer comme des vrais, et normalement, ça devrait bien se passer, allez vas-y, je prends un screenshot, comme ça vous aurez ce moment là, sur la miniature du jeu, c'est très important de comprendre vraiment l'intérêt, de comment on joue ce mode, alors certes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, de mon point de vue personnel, mais c'est pas grave, ça reste que mon point de vue, le mode, vous avez toutes les billes, pour le réussir au mieux, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est qu'est-ce que vous pensez du mode, qu'est-ce que le mode vous inspire, est-ce que c'est un mode que vous avez pris du plaisir à jouer dessus, est-ce que c'est un mode que vous trouvez intéressant, qui est plaisant, ou est-ce que vous trouvez qu'il est tout pété, et quels sont les conseils, quels sont le score que vous avez fait, les conseils globalement, que vous donnerez vous, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, Je vous souhaite à tous une excellente journée, évidemment, et surtout, prenez bien soin de vous.